Il s'appelle Potter. Il a été sélectionné à deux mois en élevage, puis accueilli 16 mois en famille d'accueil. Mais dans quel but ? Pour apprendre près de 50 actions permettant de faciliter la vie de personnes en situation de handicap dans leur action du quotidien. On les appelle les chiens d'assistance. L'association Handicien était présente au centre Leclerc de Clisson afin de sensibiliser notamment sur la nécessité du besoin de familles d'accueil pour ces chiens d'exception. Mon Potter, son plaisir, c'est de m'aider à me déshabiller le soir en enlevant les chaussettes, en tirant le pull, en tirant le pantalon. C'est un chien qui sait ouvrir les portes, les repousser, ouvrir le réfrigérateur, éventuellement prendre quelque chose qui est au bord. Potter, il adore aussi appuyer sur les boutons de lumière, les boutons voler. C'est aussi un plaisir. L'aboiement d'urgence. Si je fais un malaise ou si je chute, Potter va aboyer éventuellement pour appeler l'entourage ou aller chercher le téléphone portable pour me l'apporter, pour pouvoir téléphoner, pour appeler de l'aide. Je crois que lorsqu'ils sont jeunes, par contre, ils ont besoin de familles d'accueil. Alors éventuellement, nous recherchons des familles d'accueil sur le secteur de Nantes. Donc le centre le plus proche est la Bretagne. Et nous recherchons des familles d'accueil pour prendre les chiots à partir de 2 mois jusqu'à peu près 14 mois. En sachant que ce chiot, quand il rentrera dans cette famille, va avoir un cours tous les 15 jours avec la famille d'accueil au centre, à l'école vétérinaire à Nantes, avec un éducateur professionnel qui va voir l'évolution du chiot dans l'éducation. Et à chaque fois, tous les 15 jours, il y aura un nouvel ordre qu'il faudra faire apprendre aux chiots jusqu'à obtenir les ordres acquis jusqu'à 14 mois. Environ une trentaine de commandes. Et après, le chien part définitivement dans un de nos centres, donc la Bretagne pour ici. Et là, les éducateurs professionnels vont se mettre en situation de handicap avec fauteuil, canne, déambulateur, pour que le chien apprenne l'handicap. Et donc le chien sera remis à 2 ans s'il est apte à travailler. Alors lors de ce moment pendant la famille d'accueil, qu'est-ce que la famille d'accueil doit faire également ? Alors surtout, l'emmener partout avec elle, avec eux. Ça va être les magasins, ça va être le train, ça va être la voiture, ça va être les balades en forêt. Un maximum de sorties pour que vraiment le chien se sente à l'aise quand nous on va partir avec ce chien éduqué, qu'on va partir vers l'extérieur et que le chien n'ait pas peur du train, n'ait pas peur de prendre certaines choses. Donc vraiment, ils sont éduqués au top. Et il y a vraiment besoin de ces familles ? Il y a vraiment besoin de ces familles puisqu'on a actuellement plus de 200 dossiers en attente pour un centre. Il y a à peu près 150 chiens de remis par an et oui, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Mais pas assez de familles d'accueil, pas assez d'argent. Donc c'est pour ça que je fais les marchés de Noël, que je vais dans les écoles aussi pour faire une action derrière pour récolter de l'argent. Il faut savoir que l'association est reconnue d'utilité publique, donc une réduction des impôts pour ceux qui veulent donner. Et au centre de Bretagne, parce que je suis ambassadrice pour la Bretagne. Le coût total d'un chien formation incluse s'élève à 17 000 euros. Ces chiens d'assistance sont remis gratuitement à leurs bénéficiaires, comme plus de 2700 chiens remis en 30 ans. Si vous aimez les animaux, si vous voulez aider l'association Handi-Chiens, n'hésitez pas, devenez famille d'accueil. Merci.